Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui on se penche sur Universal Control ou commande universelle en français, une nouvelle fonctionnalité introduite par Apple sur Mac et iPad avec Mac OS 12.3 et iPad OS 15.4. Ça faisait un petit moment qu'on attendait cette fonction qui avait été présentée lors de la WWDC de l'année dernière et qui avait été maintes fois reportée par Apple. A notre grand regret puisque c'était selon nous l'une des fonctions les plus impressionnantes présentées par la marque lors de cette conférence. Cette fois Universal Control est bien là, on l'a testé et dans cette vidéo on vous dit tout ce qu'il y a à savoir là-dessus et comment bien l'utiliser. Et vous allez voir c'est plutôt sympathique. La fonction nous avait déjà impressionné lors de sa présentation et il faut avouer qu'en vrai ça fonctionne aussi plutôt très bien. Pour résumer Universal Control vous permet de balader votre curseur de votre Mac à votre iPad et vice versa. Mais ça va un petit peu plus loin puisque vous pouvez également vous servir du clavier de votre Macbook pour taper du texte sur votre iPad par exemple. Ou bien utiliser des raccourcis système ou vous pouvez également transférer des fichiers de la sorte simplement en glissant un document depuis votre Mac vers votre iPad et inversement. Bref c'est vraiment très très pratique et extrêmement simple à utiliser surtout si vous aviez l'habitude d'intégrer un iPad dans votre usage. Alors comment utiliser Universal Control ? Tout d'abord il va falloir vous assurer que vos appareils sont bien compatibles. Il vous faudra au minimum l'une de ces machines côté Mac si vous souhaitez utiliser cette fonction. Et côté tablette vous devrez utiliser un appareil de cette liste ou plus récent. Si vous possédez au moins un Mac et un iPad compatibles et qu'ils ont bien été mis à jour au minimum sur macOS 12.3 et iPadOS 15.4, la fonction devrait être activée par défaut. Mais si ce n'est pas le cas ou que vous rencontrez des dysfonctionnements, il vous faudra aller l'activer manuellement. Sur Mac, rendez-vous dans les préférences système puis dans moniteur. Il vous faudra alors cliquer sur commande universelle. Trois options vous sont proposées. Pour qu'Universal Control fonctionne parfaitement, on vous conseille d'activer les trois même si la troisième reste optionnelle. Sur iPad, rendez-vous simplement dans les réglages puis général et activez l'option pointeur et clavier dans l'onglet Airplay et Endoff. Enfin, assurez-vous que vos appareils sont bien connectés au même compte iCloud puisque Universal Control repose là-dessus. Pensez également à activer le Wi-Fi et le Bluetooth sur vos deux appareils. Ensuite, vous devriez retrouver vos deux appareils dans la section moniteur de votre Mac où vous pourrez alors disposer l'iPad sur le côté désiré. Maintenant que tout est bon, c'est parti pour le test. Pour démarrer Universal Control, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller pousser votre curseur vers le bord de l'écran où se situe votre iPad, comme ça. La première fois que vous l'utiliserez, vous devriez avoir une sorte de petit effet comme ceci avant que le curseur ne rentre sur votre second appareil. D'ailleurs, on ne parle pas d'un curseur de Mac qui atterrit subitement sur l'iPad. Lorsque la souris passe d'un appareil à l'autre, elle s'adapte en fonction de l'OS. Sur iPadOS, on a donc un curseur en forme de rond qui vient s'accrocher magnétiquement aux icônes et à certains éléments de menu. Et dès qu'on revient sur Mac, on retrouve notre bon vieux pointeur. Ensuite, c'est tout simple. Vous pouvez utiliser le trackpad comme bon vous semble sur l'autre appareil avec la prise en charge des gestes. Le clavier aussi est parfaitement pris en charge ainsi que les raccourcis clavier. Ça fonctionne extrêmement bien, sans aucune latence, avec un petit effet wow garanti. D'ailleurs, aucun risque de laisser votre curseur perdu sur un autre appareil lorsque vous éteindrez son écran. Par exemple, si je mets l'iPad en veille, le curseur revient automatiquement sur le Mac. Par contre, Universal Control n'est pas fait pour partager des applications. Si j'essaye de déplacer une fenêtre Safari sur l'iPad, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Mais pour ça, vous pourrez toujours vous reposer sur Sidecar qui transforme l'iPad en moniteur externe d'appoint pour votre Mac. Par contre, l'atout majeur d'Universal Control, selon nous, c'est la possibilité d'aller glisser et déposer n'importe quel type de fichier depuis un appareil vers un autre. Ça marche évidemment avec les photos, mais aussi n'importe quel type de document. Par contre, puisque la gestion des fichiers est plutôt différente entre Mac OS et iPad OS, si vous souhaitez copier un document depuis votre Mac vers votre iPad, il faudra évidemment passer par l'app fichier de la tablette. En tout cas, ceux qui usaient et abusaient d'airdrop pour se transférer des fichiers entre appareils devraient apprécier. D'ailleurs, avec Universal Control, vous pourrez aussi réaliser un copier-coller entre vos appareils. Mettons que je copie une phrase sur le Mac, je peux ensuite aller la coller directement sur l'iPad. Pratique. Autre cas de figure, si vous avez un clavier accroché à votre iPad, comme ici le Magic Keyboard d'Apple. En fait, c'est exactement pareil. Le trackpad est supporté par Universal Control, tout comme le clavier, et vous pourrez donc partir de votre iPad pour aller contrôler votre Mac avec le Magic Keyboard. Ça peut être très pratique si vous avez un Mac fixe, comme un Mac mini par exemple, et que vous souhaitez utiliser l'iPad et son Magic Keyboard comme périphériques pour contrôler votre ordinateur. Bref, vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies et ce sera à vous de trouver vos usages. Nous, en tout cas, on a trouvé Universal Control extrêmement utile et surtout, ça fonctionne vraiment bien. C'est totalement transparent avec cet effet presque magique. Et d'ailleurs, c'est pas ça qu'on attend d'une fonction comme celle-ci ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous utilisez déjà Universal Control, dites-nous comment vous l'avez intégré dans votre workflow, ça pourrait donner des idées à d'autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez apprécié, pouce bleu et abonnement à la chaîne de Précitron. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.